Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 3. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 1.3 du Curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo va concerner les orbitales. Alors, si on revient à ce qu'on a appris en neuvième année, on utilisait le modèle de Bohr pour représenter les électrons autour des atomes. C'était un modèle suffisant qui était efficace pour ce qu'on avait besoin de faire en neuvième année, mais il n'expliquait pas tous les phénomènes. Entre autres, le modèle de Bohr n'arrive pas à expliquer comment les spectres d'émission des éléments autres que l'hydrogène peuvent se former avec les fréquences qu'on a mesurées. Aussi, le modèle de Bohr dit que l'électron est une particule subatomique et qu'il se déplace sur une orbite fixe autour du noyau, ce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Et il y a d'autres phénomènes que le modèle de Bohr n'arrive pas à expliquer, comme les champs électriques, comme le champ magnétique, donc ce n'est pas un modèle parfait. En plus, il n'est pas capable d'expliquer la géométrie des molécules. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des molécules qui sont en forme de pyramide ou qu'il y a des molécules qui sont plates ou linéaires? Le modèle de Bohr n'est pas capable d'expliquer ça. C'est la raison pour laquelle maintenant on utilise le modèle quantique. La prémisse principale du modèle quantique, c'est que l'électron a une position et une vitesse, mais c'est impossible de connaître les deux en même temps. Soit on se connaît sa position ou soit on connaît sa vitesse. La raison de ça, c'est que l'électron n'est pas une particule solide. Il est plus comme une onde. Mais oui et non. Parce qu'en fait, l'électron, des fois, il va se comporter comme une onde et des fois, il va se comporter comme une particule. Il est comme les deux en même temps. Alors on va appeler ça la dualité de l'électron. L'électron peut être une particule quand ça fait son affaire et qu'il a besoin d'être une particule. Et il peut aussi être une onde quand ça fait son affaire et qu'il préfère se comporter comme une onde. Fait qu'il peut être les deux, mais pas les deux en même temps. Il faut qu'il soit un ou l'autre. Un petit peu comme les côtés d'une pièce de monnaie, right? Il y a un côté pile, il y a un côté face. Les deux existent, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est soit un ou soit l'autre. À cause que c'est comme une onde et une particule en même temps, bien on va connaître soit sa position, soit sa vitesse. On ne peut pas exactement savoir l'endroit où il se trouve, mais on est capable de déterminer statistiquement c'est où l'endroit où on a le plus de chances de le retrouver. Et c'est ça qu'on va appeler le nuage électronique. Le nuage électronique peut prendre différentes formes. C'est ce qu'on va appeler les orbitales. Les orbitales, ça va dépendre de leur taille, de leur forme, de leur position, de leur orientation. Mais les orbitales vont être représentées comme ça avec des petits points. Là où les petits points sont rapprochés, c'est l'endroit où statistiquement on a le plus de chances de retrouver l'électron. Et là où les petits points sont plus éparpillés, c'est là où on a le moins de chances de retrouver l'électron. Donc c'est vraiment un nuage statistique. Chaque orbital va avoir sa forme, sa taille, son orientation, mais chaque orbital va toujours avoir un maximum de place pour deux électrons. Donc ça c'est ce que les orbitales ont en commun. Il y a différentes formes pour les orbitales. Donc on a l'orbital S. L'orbital S a juste une forme. C'est une forme sphérique centrée sur l'atome. Et comme on a dit, il y a de la place pour deux électrons. Donc quelque part là-dedans, sur cette sphère-là, il y a deux électrons. Il y a aussi l'orbital P. L'orbital P va avoir trois formes. Les trois formes vont avoir chacune de la place pour deux électrons. Donc quelque part là-dedans, il peut y avoir deux électrons. Quelque part là-dedans, il peut y avoir deux électrons. Et quelque part là-dedans, il peut y avoir deux électrons. L'orbital P peut prendre trois formes. Et ces trois formes-là sont identiques au niveau énergétique. Donc il n'est pas plus gagnant pour l'électron d'occuper une forme plutôt que l'autre. Les trois formes sont énergétiquement équivalentes. Les formes S et les formes P, tu dois pouvoir les dessiner. Les formes D et F, tu n'auras pas besoin de les dessiner, mais au moins les reconnaître pour les D. Donc pour les orbitales D, il y a cinq formes, mais comme tantôt. Chaque forme a de la place pour deux électrons maximum. La forme a de l'air à se ressembler, mais les orientations sont différentes. Ici aussi, les cinq formes vont avoir la même énergie. Donc l'électron peut choisir d'aller dans une forme plutôt que dans l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus stable que l'autre. Et pour les orbitales F, cette fois, on est rendu à sept formes différentes. Et même chose que pour les autres, il y a de la place pour deux électrons dans chaque forme, et les sept formes ont la même énergie. Tous les niveaux d'énergie n'ont pas tous les orbitales disponibles. Par exemple, on a dit que le niveau 1 était tout petit, et à cause de ça, il va seulement avoir l'orbital S qui est disponible, que j'ai représenté ici par une case. Au niveau 2, j'ai encore l'orbital S qui est disponible, mais il y a aussi l'orbital P qui est disponible. Et cette fois, j'ai mis trois cases parce qu'il y a trois formes différentes pour l'orbital P. Pour le niveau 3, il va y avoir l'orbital S, l'orbital P et l'orbital D qui vont être disponibles. La S a seulement une forme, la P a trois formes, et la D a cinq formes. C'est pour ça qu'il y a cinq cases. Les cases sont collées ensemble parce que les cinq formes ont la même énergie. Même chose pour les formes P qui sont collées ensemble parce que les trois ont la même énergie. Pour le niveau 4, on va rajouter la forme F. Donc, il y a une case pour la forme 4S, trois cases collées pour l'orbital P, cinq cases collées pour l'orbital D, et sept cases collées pour l'orbital F. Pour les autres niveaux, en théorie, il devrait peut-être y avoir des orbitales G et H et I, mais comme on a mentionné plus tôt, il n'y a pas d'élément assez gros pour justifier l'utilisation de ces orbitales-là. Alors, on va dire que ça arrête à F aussi pour le niveau 5 et 6 et 7. Donc, ça, c'est tout pour les bases sur les orbitales. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment placer les électrons dans ces orbitales-là. Bye! Bye!